Alors, bonjour à tous et bon dimanche et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre. C'est une grande famille, unie et accueillante. Dimanche 15 décembre 2019, à 10 jours de Noël, imaginez-vous déjà. C'est ça. 5h32, heure du Québec, avec une autre histoire de sons étranges que des gens ont entendus cette fois-là aux Pays-Bas. Et on entend ce genre de témoignages-là de plus en plus. Des fois, des sons qui peuvent s'expliquer rationnellement. D'autres fois, des sons qui peuvent s'expliquer de façon irrationnelle. Donc, vraiment très intéressant ce phénomène-là, de plus en plus répandu. Est-ce qu'il y a des explications scientifiques et rationnelles? Peut-être des frottements de plaques tectoniques, des événements en haute atmosphère. Ou enfin, tout le monde a son explication, mais il n'en demeure pas moins que les gens ont ces expériences-là. Et les plus récentes, ça vient de Valkenswarde, aux Pays-Bas, des résidents sont vraiment déconcertés par les sons qu'ils ont entendus. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Vous allez pouvoir écouter vous-même les sons vraiment fascinants. De nombreux habitants de Valkenswarde, aux Pays-Bas, ont signalé des sons étranges dans la nuit du 9 au 10 décembre. Après avoir publié sa vidéo sur Facebook, d'autres résidents ont écrit dans les commentaires qu'ils avaient également entendu les sons. Voici la vidéo capturée par une autre personne vivant dans la région. Parce qu'une des personnes qui a publié ça pensait être la seule, pensait être en train de devenir fou. On pensait qu'il avait altéré la vidéo pour une espèce de canular, mais non. Plein de gens sont sortis pour témoigner d'avoir entendu ce même son. Lors d'une interview avec Radio 538, Van Zon explique, j'ai reçu des messages de personnes me disant que j'avais édité ma vidéo, mais je ne l'ai pas fait. Je suis content de ne pas être le seul à avoir entendu ces sons, car je pensais que je devenais fou. Selon une autre interview, Van Zon a entendu des étranges rugissements lundi pour la première fois, et c'est revenu le mardi soir. Donc on aura ici la vidéo, vous allez voir la vidéo, on va entendre la vidéo des deux enregistrements, des deux jours. Il est bien connu que le Manchester Hume est dû au vent qui rebondit sur un bâtiment. Serait-ce la même chose ici? Un opérateur de grue a déclaré au journal Om Hemp Brabant que le bruit métallique peut provenir d'une grue se déplaçant par des vents violents. La vidéo suivante compare le bourdonnement entendu à Valkensoir qu'à celui des trompettes célestes enregistrées à Gouda en 2016. Elles sont très, très similaires. Et vous allez voir dans l'article, il y a aussi une liste, quand vous cliquez sur les phrases qui sont illuminées en rouge, vous allez arriver sur d'autres histoires qui vous racontent plein de témoignages comme ceux-là. Donc, il y a toujours ces sons qu'on entend partout. Et quelle est l'origine de ces sons-là? Tout le monde a son explication. La science, des fois, arrive avec des tentatives d'explication, mais ça demeure toujours un mystère. Puis on les entend toujours. Je vous reviens avec une histoire d'oiseaux qui tombent du ciel. Encore une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada